Invité de l'émission Une heure avec de Bernard Montiel sur RFM ce 20 janvier 2024, Patrick Bruel s'est livré comme rarement. Le chanteur est notamment revenu sur sa participation aux Enfoirés, sans oublier de faire un rappel nécessaire sur la présence des artistes. La suite après la publicité s'est une chanson aussi belle que triste et qui rappelle combien les Enfoirés sont encore absolument nécessaires en 2024, près de 40 ans après leur création. Avec Jusqu'au Dernier, Vianney et ses compagnons de route nous offrent un nouveau single, chargé de nostalgie, mais qui montre bien que la troupe ne compte pas baisser les bras. Si de nouveaux visages arrivent chaque année, Patrick Bruel est présent depuis plus de 30 ans maintenant et fait désormais légitimement partie des tauliers. J'y suis depuis le jour où Jean-Jacques, Goldman, NDLR, m'avait appelé pour être dans les Enfoirés chants de Starmania. C'était la première fois et depuis, je n'ai jamais raté une année. Et puis surtout, je n'ai jamais raté, même pas un concert, a-t-il raconté à Bernard Montiel dans son émission Une heure avec. Sur RFM, ce 20 janvier 2024. Une interview fleuve dans laquelle le chanteur de 64 ans évoque notamment ses deux fils, Oscar et Léon, mais revient surtout sur son attachement aux Enfoirés. Jai fait tous les concerts, même en 2020, quand je me suis pété le genou le jour des premières répétitions, Jai quand même réussi à être tous les soirs à faire ma partie, à rappeler celui qui possède une propriété en Provence à l'histoire singulière. S'il a raconté sa fierté et son honneur d'appartenir à cette troupe qui sillonne la France chaque année pour venir en aide à des millions de gens, Patrick Bruel a également tenu à faire une petite mise au point concernant la participation des artistes. J'aime rappeler que tous les artistes qui sont présents le font absolument bénévolement, abandonnent tous leurs droits, ne touchent pas à un centime. Patrick Bruel souhaite faire taire les rumeurs le chanteur, impliqué dans un business très éloigné de la musique qui lui vaut un nombre colossal de récompenses, souhaite passer ce message pour faire taire les rumeurs. Je tiens à le rappeler parce qu'il y a toujours des gens qui me posent la question. Il est ni grecque à jamais un artiste au resto du cœur qui a touché un centime pour venir. A-t-il insisté ? Alors que le retour d'artistes emblématiques confirmés et plusieurs nouvelles recrues ont été annoncées récemment, Patrick Bruel a tenu à faire un petit rappel de circonstances. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501